Le siècle américain, c'est une expression qui a été popularisée en 1941 par Henry Luce, qui était le cofondateur du magazine Time, expression popularisée en pleine guerre mondiale. Les faits sont connus, depuis l'Europe et le Japon ont globalement rattrapé les Etats-Unis, et on assiste à la montée en puissance de grands émergents, au premier en décal évidemment la Chine, ce qui redistribue les cartes géopolitiques, donc il est effectivement intéressant de se demander si plus de 70 ans plus tard, ce siècle américain toucherait à sa fin, une fin qui serait prématurée. Alors d'abord, il faut rappeler que l'objectif des Etats-Unis n'est pas de perpétuer le siècle américain en tant que tel. En soi, le but c'est de préserver la sécurité et les intérêts des Etats-Unis. D'ailleurs, le siècle américain, cette expression, est invariablement associée à une notion d'interventionnisme et à une forme de omniprésence américaine dans le monde, ce qui n'a pas toujours été le cas jusqu'au début du XXe siècle, et même jusqu'en 1941 avec des mouvements de balancier, les Etats-Unis étaient principalement une puissance isolationniste et protectionniste. Donc je dirais que tout dépend de la question. Si c'est perpétuer le siècle américain en étant le gendarme du monde, comme depuis la fin de la guerre froide, je n'en suis pas si sûr. Si c'est perpétuer le siècle américain, avec une puissance plus souple, plus flexible, adapté à un monde multipolaire et toujours à même de préserver les intérêts et la sécurité des Etats-Unis, alors oui, clairement. Mais autrement dit, le but, l'objectif est resté le même, préserver les intérêts des Etats-Unis, mais la manière de l'atteindre doit changer pour s'adapter au nouvel environnement stratégique et à cet égard, les deux mandats de Barack Obama ont bien illustré ce début de mutation de la puissance américaine avec un diagnostic simple. De toute façon, un monde multipolaire est indispensable, donc autant prendre acte de cette évolution et en tirer profit. Alors, cette question impliquerait de se demander si les Etats-Unis n'ont jamais eu la main du jeu géopolitique, et je pense que hormis la décennie 1990, la réponse n'est pas évidente. Cela impliquerait aussi de distinguer selon les aires géographiques, parce que l'administration Obama ne s'est pas engagée avec le même poids selon les régions. Et d'une manière générale, ce n'est pas parce que les Etats-Unis sont aujourd'hui moins visibles, moins renuants en Europe et au Moyen-Orient, qu'on peut conclure de manière générale à la fin de l'hyperpuissance américaine. Ces remarques préliminaires faites, revenons à la définition même de l'hyperpuissance, qui a été un terme popularisé par Hubert Védrine, le ministre des Affaires étrangères français en 1999, et qui avait utilisé ce terme principalement parce que la notion de superpuissance, selon lui, était trop exclusivement militaire, alors que la domination américaine aujourd'hui s'exerce, certes sur l'économie, la monnaie, la technologie, le militaire, mais aussi sur les modes de vie, la langue, les produits culturels, qui sont diffusés partout dans le monde, qui modèlent les pensées et qui fascinent, qui fascinent même jusqu'aux adversaires des Etats-Unis. Donc à en croire cette définition, la mérite est toujours hyperpuissante et de loin. Simplement, on assiste à un phénomène de rattrapage assez naturel de la part des puissances émergentes, au moins sur le plan économique. Et à cela s'ajoute une autre évolution qui a incité la puissance américaine à s'exprimer de manière différente sous Barack Obama, à savoir une disparition du lien traditionnel entre puissance de l'Etat et guerre, ce que Bertrand Vady appelle l'impuissance de la puissance. C'est-à-dire qu'on observe une corrélation de plus en plus positive entre l'absence de puissance et la guerre, dans le sens où aujourd'hui c'est plus l'absence d'Etat qui crée les situations de guerre. Donc avec cette évolution, on obtient des conflits qui sont plus sociologiques que militaires, avec des entrepreneurs de violence qui exploitent la fragmentation sociale et l'éclatement du contrat social. Et donc finalement, on a une menace qui est moins une puissance, une menace intérétatique, un combat de canon, et plus des menaces hybrides, réticulaires, transnationales, à vocation politique. Donc face à cette double évolution, rattrapage économique d'une part et évolution de la puissance d'autre part, il y a une nécessité d'adapter la puissance américaine selon au moins trois lignes directrices. Tout d'abord, les Etats-Unis ont besoin d'une multitude d'outils, et pas uniquement d'un outil militaire. Ce n'est pas parce qu'on a le meilleur marteau que tous les problèmes sont des clous, avait fameusement dit Barack Obama. En clair, ne pas réduire la puissance à la force militaire, au contraire, la puissance américaine a besoin d'utiliser tous ses leviers de puissance, le politique et le militaire, certes, mais aussi l'économie, la diplomatie, l'éducation, le soft power, l'aide au développement, le commerce, etc. Deuxième ligne directrice, la puissance américaine doit s'inscrire sur le long terme et préférer l'évolution à la révolution, en somme. Troisième et dernière ligne directrice, la puissance américaine doit se recentrer sur ses intérêts vitaux et donc être plus délégatrice. Et là, finalement, si on pousse cette logique à l'extrême, si on se met un peu à la place des Etats-Unis, on se dit que finalement, c'est peut-être pas plus mal de ne plus être hyperpuissant parce que ça va nous permettre de déléguer, de tirer profit de l'émergence de pôles de puissance régionaux. Et donc là, le but des Etats-Unis est de déléguer plus, de responsabiliser plus les alliés pour se concentrer sur les menaces existentielles et les problèmes à haute valeur ajoutée. Alors évidemment, cette évolution engendre des questions, soulève des problèmes, au moins deux. D'une part, est-ce que cette délégation américaine va être acceptée par les alliés en question ? Et là, la réponse n'est pas évidente parce que la valeur du parapluie américain vient précisément du fait qu'il permet de se reposer sur les Etats-Unis, qu'il permet de freerider, en quelque sorte. Et on le voit bien, avec les différentes réassurances qui sont très souvent demandées par les alliés, asiatiques comme européens, dès qu'un défi stratégique qui les inquiète se réveille. Et deuxième interrogation, quelle sera la direction prise par le prochain président américain ? Clinton, si sa campagne ne fait pas trop ressortir, on connaît son tropisme interventionniste. Elle avait voté pour la guerre en Irak en 2003, elle est une des grandes architectes de l'intervention en Lydie en 2011 et elle était plutôt pour l'intervention en Syrie en 2013. Trump, lui, n'a pas de ligne directrice, donc il est assez difficile à cerner, mais on distingue un langage populiste, vulgaire, agressif, sur le thème du « on dépense trop pour les alliés, ils ont qu'à se débrouiller tout seuls, à se faire une arme atomique et à nous laisser tranquilles ». Pour les organisations internationales, clairement non. En tout cas, pas le congrès américain. Il y a toujours eu cette méfiance américaine envers les organisations internationales. D'ailleurs, malgré la redistribution de la puissance à l'échelle mondiale, les États-Unis réfléchissent toujours à mettre à jour la composition du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est la même depuis 1945. Le FMI, lui, n'a toujours pas mis en place la réforme de sa gouvernance promise en 2010, en grande partie parce que le congrès américain a mis cinq ans à la voter. Et donc, finalement, cette attitude américaine a contribué à une certaine paralysie des entités internationales universelles, formelles et historiques. Paralysie qui a favorisé l'émergence de groupes ad hoc, restreints, flexibles, regroupant des membres aux intérêts, aux valeurs et aux capacités proches, ce que la théorie des relations internationales nomme le multilatéralisme à la carte. Mais cela dit, Washington devrait quand même se méfier des risques qui sont inhérents à ce genre d'approche, parce que rien ne dit que le multilatéralisme à la carte réussira là où les organisations internationales formelles ont échoué. Premièrement, si les États-Unis et la Russie, par exemple, ne veulent pas négocier, le problème n'est pas tant le Conseil de sécurité de l'ONU, le G8 ou le G20 que l'absence de volonté de négocier des acteurs. Deuxièmement, les coalitions ad hoc soulèvent des questions évidentes d'équité et d'exclusion. D'ailleurs, très souvent, les pays non membres du G20 dénoncent cette enceinte comme un directoire qui déciderait pour les nations les plus pauvres sans leur demander leur avis. Et troisièmement, et même surtout, je dirais, le multilatéralisme flexible encourage des logiques de shopping et pas seulement par les États-Unis. D'ailleurs, la Brics Bank, l'Organisation de coopération de Shanghai ou plus récemment la Banque Asiatique d'Infrastructures et d'Investissement qui cherchent clairement à concurrencer la Banque mondiale sont des exemples qui montrent que les États-Unis peuvent se faire prendre à leur propre jeu dans ce domaine-là. Donc je dirais que là, tout l'enjeu pour les États-Unis est de concevoir des mécanismes à la carte qui permettent de compléter et revigorer les organisations internationales universelles et historiques au lieu de les discréditer et de les marginaliser. En somme, tout changer pour que rien ne change plutôt que de faire l'autruche. Quant au dollar, rappelons quelques chiffres. C'est la monnaie du commerce mondial. En 2013, dans 87% des cas, l'un des deux côtés d'une transaction financière payée en dollars. À titre de comparaison, la deuxième monnaie est l'euro dont la part de marché est de 33%. C'est également la monnaie de réserve internationale. 60% des réserves de change mondiales sont libellées en dollars. Cette part monte même à 66% pour les réserves de change chinoises et les réserves de change japonaises. Ce qui fait de ces deux pays les deux principaux créanciers des Etats-Unis. Et même plus globalement, le statut international du dollar fait que la valeur du dollar ne dépend pas uniquement des fondamentaux de l'économie américaine. Schématiquement, la forte demande internationale de dollars en fait une valeur refuge et permet aux Etats-Unis de financer leur dette extérieure à coût relativement bas et de maintenir un déficit commercial quasi permanent sans que leur monnaie ne se déprécie de manière insupportable. Ce que Jacques Rueff a surnommé le déficit sans pleurs. Donc on voit que dans ce domaine-là, les Etats-Unis n'ont vraiment aucun intérêt à abandonner cette rente établie du moins tant que les coûts induits par le statut de monnaie internationale ne dépasseront pas les bénéfices qu'ils en tirent.